Musique Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pile à lire d'hiver sachant que pour moi l'hiver ça va à peu près de mi-novembre jusqu'à fin février début mars je me suis créé une petite pioche à lire pour ces 3-4 mois un peu froids, hivernaux une pile à lire de romans qui me font très envie, certains depuis longtemps, certains viennent d'arriver dans ma palle en tout cas je voulais vous montrer tout ça, j'espère que ça vous donnera des idées de livres n'hésitez pas surtout à me faire des retours s'il y a certains romans que vous avez déjà lus peut-être que vous me pousserez comme ça à les lire et à les avantager plutôt que d'autres en tout cas n'hésitez pas à venir papoter en commentaire et on va débuter tout de suite je voudrais lire cet hiver tout ce que le coeur n'oublie jamais de Kelly Rimmer publié chez Charleston, c'est un roman dont on m'a beaucoup parlé qui a été un coup de coeur pour beaucoup de copines à moi et donc j'ai très envie de le découvrir depuis la naissance de son deuxième enfant la vie d'Alice a complètement basculé face à ce garçon qui ne sera jamais comme les autres tout le reste passe au second plan y compris sa fille aînée et son mari mais quand Anna, sa grand-mère adorée est hospitalisée à la suite d'un AVC elle ne peut lui refuser sa dernière volonté se rendre en Pologne et retrouver les traces des êtres chers que son aïeul a perdu dans sa fuite sous l'occupation nazie Alice fait ses valises et, dévorée par l'angoisse, se sépare pour la première fois de son fils armée pour seul indice d'une liste de noms et de quelques mots en polonais dans un pays dont elle ignore tout elle se lance dans une quête pour combler les silences et d'où sa douloureuse histoire familiale entre la Pologne occupée et la frénésie de la vie moderne un roman historique poignant sur les vérités que l'on ne peut dire et leurs conséquences dévastatrices je souhaiterais également lire dans un autre registre la tatoueuse de Jaypour de Alka Joshi je crois que le second terme est également sorti chez Hauteville c'est un livre qui me fait très envie je voulais le résumer fuyant un mariage abusif, Lakshmi, 17 ans, quitte son village rural des années 50 pour se rendre dans la ville rose et annuée de Jaypour là, elle devient la tatoueuse au aîné et la confidente la plus demandée par les femmes de la haute société connue pour ses motifs originaux et ses conseils avisés Lakshmi doit veiller à ne pas alimenter les rumeurs jalouses susceptibles de nuire à sa réputation alors qu'elle poursuit son rêve d'indépendance, elle est, un jour, stupéfaite de revoir son mari qui a réussi à la retrouver il est accompagné d'une jeune fille fougueuse, une sœur dont Lakshmi ignorait l'existence soudain, sa vie tranquille en est bouleversée dans une société qui est aussi sans cesse entre le traditionnel et le moderne Lakshmi doit trouver sa place pour en poursuivre tout en poursuivant sa quête de liberté le romantisme du Rajasthan d'autrefois prend forme sous la belle plume d'Alka Joshi la tatouesse de Jaypour offre une porte sur un monde aussi riche et fascinant que dur et cruel j'attends avec impatience son prochain chef-d'oeuvre Sujata Massey alors, c'est une autrice qui est née en Inde et vit aux Etats-Unis depuis qu'elle a 9 ans et ce roman est son premier j'ai vraiment hâte de le lire, j'en ai eu des beaux retours et c'est un roman qui me fait très envie durant cette période donc voilà, je vous en reparlerai rapidement j'ai également dans ma pâle un livre pour le coup que j'attendais avec tellement d'impatience et que ma jolie Pascale m'a offert Le pavillon des combattantes de Emma Donog publié chez les presses de la cité c'est un livre qui me fait extrêmement envie qui a été encensé par également beaucoup de monde sur Instagram et que j'ai très 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 envie de lire depuis sa sortie 1918 trois jours à Dublin ravagé par la guerre et une terrible épidémie trois jours aux côtés de Julia Power infirmière dans un service réservé aux femmes enceintes touchées par la maladie partout la confusion règne et le gouvernement semble impuissant à protéger sa population à l'aube de ses 30 ans alors qu'à l'hôpital on manque de tout Julia se retrouve seule pour gérer ses patientes en quarantaine elle ne dispose que de l'aide d'une jeune orpheline bénévole Bridie Sweeney et des rares mais précieux conseils du docteur Kathleen Lynn membre du Sinn Féin recherché par la police dans une salle exiguë où les âmes comme les corps sont mis à nu toutes les trois s'acharnent dans leur défi à la mort tandis que leur patiente tente de conserver les forces nécessaires pour donner la vie un huis clos intense et fiévreux dont Julia sortira transformée ébranlée dans ses certitudes et ses repères je suis également très intéressée pour découvrir cet hiver une autrice dont j'entends beaucoup parler alors pas forcément sur les réseaux sociaux mais elle m'a été conseillée par une libraire que j'adorais là où j'habitais avant et ses romans me font très envie d'ailleurs j'en ai plusieurs dans ma palle et là j'ai mis dans cette petite palle d'hiver Un oiseau blanc dans le blizzard un oiseau blanc dans le blizzard Garden Hates dans l'Ohio une banlieue résidentielle qui respire l'harmonie Eve nettoie sa maison entretient son jardin prépare les repas pour son mari et pour Kate sa fille depuis 20 ans Eve s'ennuie un matin d'hiver elle part pour toujours Kate ne ressent ni désespoir ni étonnement la police recherche enfin Eve en vain la vie continue et les nuits de Kate se peuplent de cauchemars une fois encore Laura Karchiski écrit avec une virtuosité glaciale le roman familial de la disparition et de la faute et son autre roman Esprit d'hiver lorsqu'elle se réveille ce matin là au lit angoissée se précipite dans la chambre de sa fille Tatiana dort encore paisiblement pourtant rien n'est plus comme avant en ce jour de Noël dehors le blizzard s'est levé les invités ne viendront pas au fil des heures ponctuées par des appels téléphoniques anonymes Tatiana devient irascible, étrange, inquiétante Oli se souvient l'adoption de la fillette si jolie 13 ans auparavant en Sibérie elle s'interroge quelque chose les aurait suivis depuis la Russie jusque chez eux un huis clos glaçant entre une mère et ses filles je pense que c'est celui-ci que je vais lire en premier c'est celui qui me fait le plus envie que j'ai acheté en premier de Laura Karchiski et on m'a fait plusieurs retours très bons sur celui-ci je souhaiterais également lire l'américaine de Catherine Bardon qui n'est autre que le tome 2 de son roman Les déracinés que j'avais adoré vraiment c'était un tome qui m'a beaucoup beaucoup plu sur la seconde guerre mondiale et notamment l'exil des juifs en république dominicaine je ne vais pas vous lire la quatrième découverture tout simplement parce que c'est un tome 2 mais j'aimerais bien découvrir ce deuxième tome en hiver un autre roman publié chez Pocket que je souhaiterais lire cet hiver il s'agit de Le lila ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly c'est un roman que j'avais déjà mis dans ma pile à lire d'hiver l'année dernière qui est très gros et donc que je n'ai pas eu la chance de lire il fait à peu près 650 pages mais on m'en fait de tels retours on m'en parle tellement que je crois que je vais enfin craquer pour ce livre et je ne me vois pas le lire à un autre moment qu'en hiver tout simplement parce que je crois que ce titre m'appelle en cette période-là de l'année septembre 1939 les hordes nazis déferlent sur la Pologne commence alors pour trois femmes que tout oppose un terrible et rigoureux hiver il y a Caroline l'ancienne actrice américaine qui vit dans l'opulence mais dont la guerre en Europe va bouleverser le quotidien Cassia cette jeune polonaise qui entre en résistance au péril de sa vie et de celle des siens et Erta que son ambition dévorante jettera parmi les monstres au point de s'y conformer toutes trois l'ignorent encore mais elles ont rendez-vous au plus noir de l'hiver au camp de Ravensbrück un premier roman remarquable sur le pouvoir méconnu des femmes a changé l'histoire à travers la quête de l'amour, de la liberté et des secondes chances j'aimerais également cet hiver lire Shuggy Bane de Douglas Stuart dont j'ai également entendu beaucoup de bien et qui est publié chez Pocket c'est un livre qui nous emmène à Glasgow dans les années 80 sous le règne de fer de Margaret Thatcher Agnès Bane rêvait d'une belle maison d'un jardin et d'un homme qu'il aime à la place, son dernier mari la laisse dans un quartier délabré de la ville où règne le chômage et la pauvreté pour fuir l'avenir, boucher les factures qui s'empilent et ses illusions perdues Agnès va chercher du réconfort dans l'alcool l'un après l'autre tous les siens l'abandonnent pour se sauver eux-mêmes un seul s'est juré de rester coûte que coûte de toute la force d'âme de ses huit ans Shuggy, son plus jeune fils à l'école, on le dit qu'il n'est pas net trop doux, bref, différent Agnès le protégerait si l'alcool n'avait pas le pouvoir d'effacer tous ceux qui vous entourent même un fils adoré mais qu'est-ce qui pourrait décourager l'amour de Shuggy un livre qui je pense va être très émouvant et donc voilà j'ai très envie de le lire cet hiver c'est également une grosse brique pub vu qu'il fait 570 pages environ mais je pense qu'il sera parfait pour cette période je souhaiterais également lire Première neige sur Pondichéry de Hubert Haddad publié aux éditions Zulma la couverture est splendide et j'ai très envie de découvrir ce roman j'ai visité Pondichéry et voilà avec ce titre il ne peut être mieux il ne peut être lu qu'en hiver selon moi donc je vais le découvrir et puis je vous en dirai des nouvelles Violoniste virtuose Oshéa Menzel accepte l'invitation d'un festival de musique carnatique à Chennai en Inde du Sud blessé dans sa chair par un attentat c'est avec l'intention de ne plus revenir qu'il quitte Jérusalem après une équipée chaotante qui le mène à Pondichéry à la côte de Malabar il trouve refuge à Fort Cochin un soir de tempête au sein de l'antique synagogue bleu en un tour de force romanesque première neige sur Pondichéry nous plonge dans un univers sensoriel extrême exubérant heurté entêtant à travers le prisme d'un homme qui porte en lui toutes les musiques du monde et accueille l'inexorable beauté de tous les sens je souhaiterais également lire cet hiver le réseau Alice de Kate Quinn dont j'ai entendu beaucoup parler sur Bookstagram il y a un an ou deux il est sorti il est sorti il est sorti en 2020 donc dans cette édition donc ça fait au moins deux ans que j'en entends parler ce roman me fait très envie et je pense qu'il sera lu en hiver je vous lis le résumé en 1915 Eve Gardiner brûle de prendre part à la guerre contre les allemands elle est recrutée comme espionne envoyée dans le nord de la France sous domination allemande elle est formée par l'intrépide Lily nom de code Alice qui dirige un vaste réseau d'agents secrets les deux jeunes femmes s'emploient chaque jour à lutter contre l'ennemi au péril de leur vie 30 ans plus tard hantée par la trahison qui a provoqué le démantèlement du réseau Alice et la mort de Lily Eve devenue alcoolique vit recluse jusqu'au jour où Charlie une jeune étudiante déterminée tape à sa porte pour lui demander de l'aider à retrouver sa cousine celle-ci a disparu en France pendant la dernière guerre après avoir été serveuse dans un restaurant appelé le L'été le nom de ce restaurant dont Eve n'a pas entendu parler depuis qu'elle-même y a travaillé sous couverture pendant la grande guerre éveille en elle la lueur d'un espoir celui de la revanche et pour terminer cette petite sélection de roman que je voudrais lire cet hiver je voudrais également découvrir le ghetto intérieur de Santiago H. Amigorena qui est publié chez Folio c'est un roman dont ma copine mon baratin m'a parlé mon baratin sur Instagram Laura plus exactement et qui me fait extrêmement envie depuis qu'elle m'en a parlé d'ailleurs je l'ai acheté tout de suite je crois dans une de ses librairies quand elle était libraire je vous lis le résumé et je pense qu'il va en tenter plus d'un Vicente Rosenberg est arrivé en Argentine en 1928 il a rencontré Rosita ils se sont aimés et ont eu trois enfants mais depuis quelque temps les nouvelles d'Europe s'assombrissent à mesure que lui parvient les lettres de sa mère restées à Varsovie Vicente comprend qu'elle va mourir de honte et de culpabilité il se mure alors dans le silence ce roman raconte l'histoire de ce silence qui est devenu celui de son petit-fils Santiago H. Amigorena un immense roman Amigorena rejoint Primo Levi Georges Semprum ou Imre Kertes en apportant sa pierre à l'édifice littéraire qui oeuvre pour la mémoire de l'humanité j'espère que cette petite pile pioche à lire vous aura plu vous aura donné des idées n'hésitez pas à venir échanger sur les romans s'ils vous font envie si vous les avez lus aimer ou non et à m'en faire un petit retour n'hésitez pas à poser un petit j'aime sur la vidéo si elle vous a plu à partager sur les réseaux sociaux et puis moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite